Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour notre petite review quasiment hebdomadaire des chapitres de One Piece. Aujourd'hui on va parler du chapitre 1110 qui, je le rappelle, est disponible légalement, gratuitement et en français sur l'application de la Shwecha Manga Plus ainsi que sur le site de Glenamax. Voilà, c'est important de le rappeler, un chapitre 1110, bon, là Oda il se fout pas de notre gueule, là il commence à abattre ses cartes, à dévoiler son game et le game a l'air incroyable. Encore une fois, tu crois que l'histoire va par là, en fait ça va par ici, quand tu es sûr qu'elle va par ici, en fait non, elle va par l'autre côté, il est très fort de chez Balèze, on va parler de tout ça. Oui, mais avant, petit point, pas autopromo, mais petit point informatif, pour ceux qui me suivent aussi sur mon autre chaîne, la chaîne principale, on va dire le chef otaku, j'ai sorti il y a une semaine l'annonce que l'on cherchait à recruter des mangakas pour le futur Spatule Jump, je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'êtes pas au courant. On a reçu énormément de candidatures, on a répondu à aucune pour le moment, tout simplement, alors c'est pas parce qu'on va vous snobber, on va essayer de répondre à tout le monde, tout simplement qu'on attend un peu, la date butoir se rapproche, avant de répondre aux gens. Parce qu'imagine, on trouve des mecs vachement très forts de chez Balèze, on n'a que 4 places, je le rappelle, et j'imagine aisément qu'il y en a qui préparent encore leur petit dossier, leur petit dossier de présentation de leur projet, et qui vont certainement envoyer leur, comment dirais-je, leur candidature jusqu'au dernier moment. Je vous rappelle qu'on a jusqu'au 14 ou 15 avril pour présenter un projet, je vous rappelle, présenter un projet, ça ne veut pas dire que vous devez avoir fini votre projet à la date qu'on a dit, c'est une présentation du projet, tout simplement. Donc je vous rappelle que pour envoyer, c'est à spatule.jump.com, vous nous présentez votre histoire, et si c'est un futur banger et qu'on décèle un certain talent, vous ferez partie du numéro 0 du Spatule Jump. Après, c'est pas impossible non plus qu'on vous recrute déjà pour le prochain, parce que là, il y a beaucoup de monde, on a eu beaucoup de mecs assez forts de chez Balèze, ce serait dommage de s'en priver, on verra bien. Voilà, donc si vous n'avez pas encore eu de réponse, ne paniquez pas, je le ferai un post sur les réseaux aussi, mais là, comme j'ai une certaine audience sur les reviews One Piece, j'en profite. Place à la review maintenant, oui. Bon déjà, le chapitre commence avec la big révélation, la big révélation qu'on attendait tous, qui avait été largement teasée, qui devenait évidente à la fin du chapitre précédent. Nous avons la forme finale, entre guillemets, des membres du Gorosei, on voit les 5 membres dans leur forme monstrueuse, démoniaque même, parce que là, Oda a balancé les noms a priori de leur forme, qui sont donc inspirés de certains yokai monstrueux japonais, dont certains sont particulièrement stylés, je pense bien sûr à celui de Saturne, non pas Saturne, je suis bête, pas Saturne, le chauve là, avec son katana, comment il s'appelle lui ? Il s'appelle ? C'est pas Jupiter, Jupiter c'est le ver de terre, c'est pas Mercure, c'est pas Uranus, Neptune ? Je crois que c'est Neptune. Je sais plus. Non, je crois que c'est Vénus. Je crois que c'est ça. Il a un V dans son nom, et après c'est Nusashi, je sais pas quoi là, ou Nusato. On s'en fout, j'ai oublié les prénoms encore une fois. Le vieux, chauve, avec son méga katana, que ça fait des années que tout le monde bande dessus, en mode lui il a trop de flots, il doit être un trou d'un sabreur de génie. Voilà, tout le monde veut voir une chose, un duel entre ce mec-là et Zoro, voilà. Et moi aussi, je monte dans le train de la hype des combats débiles, je veux voir ça. Il a une épée, il a une épée, il a trois épées, ils vont se fiter sur la gueule. Bon, après, il est pas basané. Normalement, les ennemis de Zoro, quand même, ils ont un petit côté, ils sont un peu bronzés. Même Rob Luchi, il est un peu rital, il est un peu méditerranéen. Tu sens que le gars, il est un peu bronzé, tu vois, donc Zoro forcément, il va le niquer, on va en reparler. Alors que là, le V machin, bon, il a une tête de japonais, voilà, c'est pour, c'est une blague, évidemment, c'est pour, il y a des blagues sur Zoro, pour ceux qui ne savent pas, je reste... J'essaye de m'intégrer à la commu One Piece, là, c'est bon, arrêtez de me juger. Bref, donc celui-là, il a un style assez stylé. Ouais, la phrase est trop bien, il a un style stylé, voilà, merci le vocabulaire. Ah, je suis fatigué, je suis rentré à minuit chez moi hier, c'était à Paris Manga, je suis crevé, d'accord ? Mais je fais quand même l'effort de faire ma revue en temps et en heure. Alors, pouce bleu pour le soutien. Bref, le gars, il est à moitié cheval fantôme, hop, il se met en méga centaure, il arrive, cic, cic ! Il met des coups de surin au pacifista, il est one shot, en fait, il les tue pas, il fait genre, il gèle leur système nerveux ou je sais pas quoi. Donc lui, il a des techniques précises. Je sais pas c'est quoi sa technique exactement, mais le gars, il te tronche pas, mais il te gèle ton système nerveux avec son épée. Donc lui, il a l'air voir des pouvoirs de bâtard, lui. Lui, il a un délire, je suis très curieux de voir ce qu'il peut faire d'autre. Voilà, il a titillé ma curiosité, il pète la classe, il est effrayant, voilà. Voilà, ça change de Saturne, Saturne qui... On sait pas, en fait, Saturne. Saturne, à un coup... On l'a vu, en fait, il a fait que se prendre des PLS depuis qu'il est là. Il arrive, Kuma arrive, grosse patate dans sa gueule, le gars, il s'aggrave du nez, il tombe par terre. Juste après, c'est avec le fils qu'il se prend une grosse patate, il s'aggrave du nez, il tombe par terre. On sait pas trop sur quel pied danser, mais en tout cas, le V machin avec son épée, il a l'air stylé. Ensuite, on découvre un peu que l'autre, il y en a un, c'est un espèce de gros verre de terre géant, comme dans Dune. Tu te dis, bon, c'est pas très stylé, pour le coup, il y en a un, c'est un espèce de facochère. Et l'autre, c'est quoi le dernier ? Oui, c'est un piaf. C'est un espèce de piaf, on dirait un Pokémon. Très curieux de voir ce qu'ils sont capables de faire aussi, ceux-là. Donc, ils ont l'air, en fait, vu comment le samouraï se débrouille, tu te dis, en fait, ils ont l'air balèze. Après, c'est vrai que le Saturne, il a l'air de résister à Luffy. Mais donc, là, il est quand même en PLS, ce qui l'est dû rappeler du renfort. Donc, s'ils s'y mettent à 5, a priori, pas que pour stopper Luffy, mais pour stopper les pirates et pour stopper la diffusion de Vegapug, surtout, c'est que les gars sont balèzes. Mais il y a quand même un sentiment bizarre. Alors, je suis content d'avoir cette révélation. On sait ce à quoi a fait face, maintenant, Sabo et le Roi Cobra. On sait aussi ce qu'a vu, du coup, Wapol. Effectivement, c'est un peu effrayant, mais on se dit, vas-y, du coup, le Imsama, ça ressemblait à quoi ? C'était sûrement un truc dans le même genre, aussi. Mais il y a un côté bizarre, en mode, ça arrive vraiment maintenant. De ce que je veux dire, c'est un peu le même sentiment. Ouais, à différentes échelles, mais c'est un peu dans le même genre de sentiment. Tu sais que dans Shingeki no Kyojin, fais-vous spoiler Shingeki no Kyojin, en même temps, c'est fini, bien fait pour votre gueule. Ouais, en même temps, ça date de 5-6 ans. Quand Renner et Bertolt disent à Renner, en fait, moi, je suis le titan colossal. Je suis le titan cuirassé et Bertolt, c'est le titan colossal. Et on a tous regardé en mode, quoi ? Et on est revenu en arrière dans la page, on est revenu en arrière dans l'épisode en mode, déjà, là ? Maintenant, là ? Bah là, j'ai un peu ce sentiment-là, genre, maintenant, là ? Tu me balances le Gorosei, tu me dévoiles le truc, maintenant ? Alors qu'on sent qu'on approche de la fin, mais on ne sent pas que c'est la fin. Et tout d'un coup, quand tu fais ça, il y a un sentiment de, mais c'est la fin, en fait. Parce qu'une fois que tu as révélé ça, il y a tellement d'autres histoires à raconter dans l'univers de Mautisme, une fois que tu as révélé ça, que ça fait 30 piges, que tu nous fais tourner en bruit, que tu nous tises, c'est arrivé, tu te dis, bah, et après, qu'est-ce qui reste, en fait ? Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un sentiment de, déjà, t'as l'impression que c'est trop tôt, alors que c'est pas trop tôt du tout, ça fait 25 ans que tu nous les tises. Donc le sentiment est bizarre. Alors vous me dites dans les commentaires s'il n'y a que moi qui ai ce sentiment-là. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas content, ça ne veut pas dire que je n'ai pas apprécié. Il y a un sentiment de, ah bah, c'est arrivé, quoi. C'est ce que je veux dire ou pas ? Oui. Par contre, je m'attendais, vu que, comment dirais-je, c'est un truc que j'ai déjà reproché quand Saturne a rencontré Luffy, c'est que vu que les mecs, apparemment, ça fait des siècles et des siècles qu'ils flippent sur le retour de Joy Boy, sur le retour de Nika, jusqu'à même éradiquer tous les peuples qui le vénèrent plus ou moins, ou même juste un gars qui l'évoque, vas-y, on va t'enfermer, ou te buter, là, ils sont en face du gars, il est là, c'est sûr et certain, et tu ne sens pas qu'il y a une émotion particulière à ça. Ils ne sont pas là, genre, on va te détruire, ou, ah, il est de retour, il n'y a pas un délire comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Moi, je m'attendais à une scène un peu, là, je vais prendre la comparaison, je vais parler de Dragon Ball, quand Freezer, il voit Goku en Super Saiyan, il fait, mais qui es-tu ? Et qui fait, je suis ton pire cauchemar, je suis Sangoku, le Super Saiyan. Bon, là, Freezer, il fait, il a quand même, bon, il n'y a pas une grosse passe de fou, mais tu sens que Freezer, il est quand même, oh, putain de merde, ça arrive, tu vois. Il y a un côté, tu sens qu'il y a la flippe, mon pire cauchemar est là, il faut que je fasse quelque chose. Là, non, c'est juste, oh, il est là, j'essaie de lui mettre un petit coup de patte en scred, ça ne marche pas, c'est tout. Il n'y a pas, je n'ai pas ressenti un espèce de danger, genre, la prophétie s'accomplit, tu vois, genre, les méchants savent que, là, ça devient sérieux. Je trouve qu'il manque ce passage-là. On va l'avoir, très certainement, ou peut-être que ce n'était pas, comment dirais-je, parce que même dans Dragon Ball, la scène où Freezer, il est un peu le seul que voir le Super Saiyan, c'est un peu dans le non-dit, c'est la mise en scène qui nous le fait comprendre, si tu veux. Là, j'ai l'impression qu'on ne l'a pas eu, cette mise en scène-là. Alors, il y a le côté, évidemment, la double page du chapitre avec le Gorosei en forme monstrueuse autour du Gear 5, qui est toujours en mode Lolli-Lol. Mais, je trouve que cette séquence-là, elle n'a pas ce... T'as juste le côté, ça arrive, mais tu ne sens pas que eux sont en train de vivre le truc, tu vois ce que je veux dire ? T'as l'impression que la scène, elle est plus pour le lecteur que pour les personnages. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'essaye de dire. Mais, en fait, les personnages... T'as l'impression que Luffy ne pourrait ne pas être là, les 5 doyens seraient exactement dans le même mood avec la même mission, c'est toi ce que je veux dire. Il n'y a pas le côté, il faut vraiment qu'on le bute maintenant, parce que sinon, on est niqué, c'est toi ce que je veux dire. Donc, il manque encore, selon moi, mais c'est mon avis, hein, il manque encore le petit truc de tension vraiment sérieux. Le côté où on sent qu'il y a un vrai danger. Parce que là, je ne sens pas qu'il y a un danger. Alors que, comme je vous le disais dans les revues précédentes, si vous les avez suivis, c'est que ce qui est assez captivant sur Eged, c'est qu'on sait qu'il va se passer un incident, bon, on est en plein dedans, mais on ne sait pas il va être en faveur ou en défaveur de qui. Pendant un moment, on s'est dit, bon, les chapeaux de paille vont se prendre une branlée. Après, il y a le délire de tous les pacifistas et tout, qui se retournent, tu fais, bah, finalement, c'est la marine qui va se prendre une branlée. Et là, tout d'un coup, t'as les cinq doyens qui arrivent, et tu te dis, ah, finalement, peut-être que c'est la marine qui va l'emporter. Donc, on ne sait toujours pas qui va gagner dans cette histoire. Surtout qu'on voit que le fil est solo contre trois doyens, maintenant. Et il y en a deux qui sont partis faire autre chose. Donc, on ne sait pas où ça va, tout ça. Mais malgré ça, je ne ressens pas cette notion de danger immédiat. Je ne dis pas qu'il n'existe pas. Je dis que je n'ai pas peur pour les personnages, là, tout de suite. Et j'ai envie que la peur revienne. Parce que j'ai eu peur pendant un moment. Et puis, cette peur s'est dissipée. Et là, alors qu'on est censé reflipper, eh bien, je ne flippe pas. Donc, je fais confiance à Oda pour le prochain. Parce que là, c'est clairement le chapitre un peu introductif des Gorosei et de leur capacité. On ne les a pas tous vus encore. Il va falloir que le prochain, on se mette à transpirer un petit peu, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon, l'autre gros événement, bien évidemment, c'est la conclusion. Ce qui semble être la conclusion du duel Zorro versus Rob Lucci. Bon, qui se termine de manière stylée, si tu veux. Mais il y a quand même un goût de trop peu. Il y a un goût d'acte manqué un petit peu. Je suis désolé. Tu te dis, ça a servi à quoi, cette histoire, en fait ? Ça a servi à quoi ? Là, bon, ça a très certainement servi à quelque chose. Mais pour l'instant, je me dis, bah... Pour l'instant, je me dis, bon, ça a fait gagner du temps, quoi. Parce que ça, j'imagine, je vois très bien la version animée. La version animée, mais ils vont rentabiliser le combat Zorro versus Lucci. Ah, ils vont te faire 48 fileurs dessus. C'est obligatoire. Bon, après, ça sera peut-être stylé, hein. Mais là, il y a trop le délire, vas-y, on gagne du temps. J'ai pas compris c'était quoi l'intérêt de voir Zorro et Lucci se foutre sur la gueule. Alors, il y a certainement un intérêt. Ça va être dévoilé très certainement. Encore une fois, pour comprendre One Piece, je commence à maîtriser un petit peu. Vite fait, il faut vraiment prendre du recul pour voir le tableau total, pour comprendre pourquoi Oda fait ci ou ça. Mais pour l'instant, là, tout de suite, je me dis, bon, tout ça pour ça, quoi. Alors, la scène est stylée. L'autre, Rob Lucci, qui fait lâcher un katana à Zorro. Zorro qui transpire pas, il est en train de parler. Il envoie deux, trois vannes. Il entend son jic. Putain, c'est vraiment un boulet, ce bâtard. À cause de lui, il nous met tous en danger. Là, il prend le seum. Il fait, ah bon ? Il fait revenir son katana dans sa main. Mais depuis quand il fait ça ? J'ai peut-être raté le truc. Mais depuis quand c'est Thor, le gars ? Il jette son katana, son katana revient à la commande. C'est un Jedi, c'est quoi, le délire ? C'était stylé, genre, le sabre, il revient parce que ta gueule. Hop ! L'autre, il fait attaque de truc moucheté. Il fait, ouais, ouais, technique à trois sabres, anti-truc moucheté. Je viens de l'inventer, je m'en bats les couilles. C'est-à-dire que je te respecte tellement pas que je t'invente une technique juste pour me foutre de ta gueule. Genre, t'as essayé de me faire ton combo de ouf en mode, ouais, ouais, index gun moucheté. Ouais, ouais, t'as raison. Allez, contre index gun moucheté, technique à trois sabres, je te nique. Et il bat Rob Lucci. Tu fais, oh, c'était aussi facile que ça ? Ben, si c'était aussi facile, bâtard, pourquoi t'as pris qu'un chapitre ? Pourquoi t'as pris qu'un chapitre ? On n'a pas le temps, nous, en fait. Et c'est pas tellement que ça a pris qu'un chapitre, c'est que ça a pris qu'un chapitre hors champ. C'est ça qui est le plus frustrant. C'est ça qui est le plus frustrant. Alors après, attention, je dis, c'est frustrant de ne pas avoir vu le combat Zoro-Lucci. C'est juste pour le délire fan service, en vrai. Parce que ce qu'on a eu autour du combat Rob Lucci-Zoro était bien plus intéressant, en vrai. C'était bien plus intéressant. Ça a fait énormément avancer l'histoire. Ça a raconté énormément de choses. Mais on se dit quand même, c'est dommage. Finalement, on les a vus balancer une attaque chacun, au final. On n'a pas la... Vraiment, on sait que Zoro a gagné. Mais on n'a pas la... On n'a pas exactement la différence de level. Voilà. Alors, je suis désolé. Du coup, on ne peut pas trop se placer là-dessus pour commencer à dire « Oui, Zoro, niveau Yonko, machin ! » C'est certainement le cas, en vrai, logiquement. Mais bon. De toute façon, il y a un niveau Yonko, encore une fois. Je ne sais pas. Je ne veux pas rentrer dans ces débats, en fait. Pourquoi j'ai parlé de ça ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était stylé. C'était rigolo. Mais la scène, justement, n'a pas contribué à instaurer un climat de tension, en fait. Au contraire, ça a relâché un peu plus. Parce que là, on voit le Gorosei qui débarque. Ils ont l'air méga balèze. Et puis, finalement, on se dit « Attention, ils sont en danger et tout. Ils ont l'air vachement costauds. » Et puis, au final, on se dit « Mais non, t'inquiète. Zoro, il est libre, là. » Tu vois ? Il y a Zoro qui arrive. « Euh... » Donc, tant mieux. Zoro arrive, très bien. Mais tu te dis « Bon, danger ou pas danger ? » Mais encore une fois, c'est que sur ce chapitre-là, je ne doute pas une seconde que dans les chapitres à venir, cette tension va arriver. Parce que là, il se passe quand même une dingue. Ils arrivent contre le boss de fin, là. Quasiment le boss de fin. Ils sont contre quasiment le boss de fin. Tu ne peux pas juste traiter ça en mode « Hé, pouet, pouet ! » Non, ce n'est pas possible. Là, je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait de la gros chêle à des touts, mais il faut qu'on sente un danger à un moment donné. Et là, je ne le sens pas, pour le moment, ce danger. Oui. Bon, et ce chapitre, c'est aussi... Attends, avant de parler de ça, il y a aussi le délire, l'espèce de sous-intrigue avec... Comment il s'appelle ? Avec Brooke et la Vegapugne gonzesse qui était coincée dans le bateau, qui était en train de glisser sur la glace et qui ne savait pas comment ils allaient freiner. Pareil, c'est réglé hors champ. Est-ce que ça va être le coup de nous tenir en haleine là-dessus autant de chapitres pour finir hors champ, en mode « Non, mais c'est bon, Usop, il a fait un buisson et ça a raté le bateau. Voilà, là, je me demande pourquoi. C'était quoi ? » Alors, c'était sans doute pour essayer de créer de l'attention, créer de l'urgence. Est-ce que c'était bien nécessaire sur ce point-là ? Parce qu'il y avait déjà suffisamment de... de sujets d'inquiétude que celui-là. Surtout pour le résoudre comme ça, quoi. Je trouvais ça un petit peu... un peu facile, pour le coup. Pareil, je vais reparler un petit peu du découpage. Alors, la scène de la double page, la scène avec Zorro, était méga stylée. Mais les scènes où il y a le chauve-cheval, là, qui découpent les pacifistas, j'ai trouvé le découpage assez difficile. Pareil, quand Sanji est en train de parler par radio à Dami, il fait « Eh, dépêchez-vous parce qu'il y a un ennemi qui arrive. » J'ai dû relire... C'est à la troisième lecture que j'ai remarqué qu'en fait, on voyait au loin l'oiseau géant s'envoler que Sanji l'avait vu. Parce que j'avais pas compris, moi, à la base. Donc, ouais, il fait des très petites cases et tout. Même la case où le chauve se retransforme en chauve centaure, j'avais pas compris. J'ai dit d'une case à l'autre, il s'était métamorphosé. J'ai pas vu qu'il y avait une transition. C'est peut-être moi qui lit trop vite, je sais pas. Mais là, le découpage était un petit peu brouillon. Et bon, c'est habituel avec Oda. Maintenant, il faut s'y faire, il faut l'accepter. Mais c'est dommage parce qu'il y a des chapitres où c'est pas comme ça. Il y a des chapitres où c'est un peu trop chargé. C'est dommage. Oui. Bon, et l'autre scène intéressante, évidemment, c'est les retrouvailles entre les deux géants et Luffy. Et Luffy qui commence à se battre un peu avec les doyens et qui se fait bouffer par le vert géant. Et là, les deux géants ils disent un truc. Oui, ce garçon est parfait pour les endroits sombres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Est-ce que c'est juste une blague comme ça en mode... Non, c'est comme c'est le soleil. Il mérite d'être en pleine lumière. Ou est-ce qu'il vient de nous balancer une info de fou, là ? Genre, en fait, Luffy, il faut qu'il... Dire l'eau de mer, c'était pas assez. Il faut rajouter un autre truc. Est-ce que c'était juste une phrase dit au hasard comme ça ? Ou est-ce que c'était un vrai truc ? Ou est-ce que c'est... Ouais, est-ce que c'était une vraie info, là ? Bon, je n'ai pas regardé les vidéos des Youtubers One Piece à titrer, donc j'imagine qu'il y a eu de la théorie là-dessus. Même moi, j'ai vu la phrase et je me suis dit « Wow, c'est qu'est-ce qu'ils nous racontent, là ? C'est juste une punchline comme ça, une petite blague ? Ou t'as vraiment lâché une info de fou, là ? » Donc, on verra bien où ça va nous mener. Bon, on voit Luffy qui ne prend pas trop le combat au sérieux non plus, qui est juste en train de regarder. « Oh, il y a des monstres ! » Oh là là ! Il est rigolo, trop drôle. Très curieux de voir comment il va s'en sortir si il s'en sort. Voilà. Donc, Vegapuck, on n'en parle plus trop, il est toujours en train de nous teaser avec, même pareil, le côté « Ouais, en fait, il reste 7 minutes maintenant. » Mais 7 minutes, ça va être 14 chapitres. Mais j'imagine même pas pour ceux qui regardent l'anime, ça va être 24 épisodes, hein ? Ça va être 24 épisodes, les 7 minutes de Vegapunk. Ils veulent détrôner les 5 minutes de Namek. Ça va être les 10 minutes de Vegapunk, les 10 minutes d'Egade. Ça va être incroyable. Mais ça va durer 34 épisodes, cette histoire. Et pareil, en chapitre. On va voir. D'ailleurs, on ne parle plus du tout de Kuma et de Bonnet non plus. Qu'est-ce qu'il se passe ? Et ce putain de robot ? Ce putain de robot qui se réveille au son de battement de cœur de Nika, là ? Il est où ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On l'a vu, il s'est réveillé. Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend son petit-déj, il va pisser. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Il serait peut-être temps de se manier le cul et de faire quelque chose. Voilà. D'ailleurs, je m'attends, justement. Tu vois, il y a une scène que je t'ai parlé dans cette review où je voulais voir un peu les 5 doyens flipper face à Luffy. En tout cas, pas flipper, mais se dire notre ennemi est de retour. Il va falloir qu'on se sorte les doigts du cul. Peut-être que cette scène, on nous la réserve justement pour lequel le robot va se pointer. Parce qu'eux, ils le connaissent a priori, le robot. Ils savent ce qu'il signifie, ils savent ce qu'il représente. Donc peut-être que de revoir le robot et de voir un IK sur le robot, ils vont se dire OK, cette fois-ci, ça rigole plus, il est vraiment de retour. Là, ça pourrait être intéressant. On verra bien. Bref, en tout cas, un chapitre, encore une fois, très très bien, très très dense. Il se passe beaucoup de choses. Des révélations, en veux-tu, en voilà. Très très curieux de voir le prochain, encore une fois. Voilà ! Donc, je suis définitivement dans le train One Piece. J'espère que je ne serai pas déçu par la suite. Voilà ! Je vous laisse le soin de me dire ce que vous avez pensé de cette review. C'est vos propres petites théories, vos propres petites avis. Je lis tous les commentaires, c'est toujours intéressant, j'apprends des trucs. Et je vous dis à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos que la passion vous guide. Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada